bon si vous me demandez à partir de quand est ce qu'on peut semer bah évidemment je vous répondrai ben ça dépend ça dépend de quelle plante vous voulez semer ça dépend de comment vous voulez semer ce que vous voulez semer en extérieur ce que vous voulez semer en pépinière et puis ça dépend surtout de où vous vous trouvez vous serez pas au même moment si vous vous trouvez en bord de mer ou en montagne bon en général à partir du mois de mars on peut commencer à semer à gogo mais ça serait un petit peu plus tard si vous êtes plus en montagne ou plus dans le nord et ça sera un petit peu plus tôt si vous êtes en bord de mer ou un peu plus dans le sud tout ça c'est ce qu'on verra dans la première partie de la vidéo et si en plus vous me demandez comment on fait pour faire un bon semis qui ne rate pas comment on fait pour ne pas gaspiller ses semences bah là je vous dirais qu'il y a pas mal de règles à respecter et de petites astuces à savoir dans cette vidéo dont le titre vous promet 10 astuces pour rien rater je vais plutôt aborder 10 points de vigilance et dans chaque point de vigilance on verra plein de petites techniques petites astuces pour ne rien rater pour info il ya six ans de ça et oui six ans ça me rajeunit pas il ya six ans je faisais mes débuts sur youtube et je vous avais déjà sorti une vidéo sur les semis je vous mets un lien par là si vous avez envie de la voir et c'est dans cette vidéo je vous partage déjà mes techniques de base et quelques astuces pour faire des semis donc allez la voir vous verrez qu'il y aura déjà pas mal de base et dans cette vidéo aujourd'hui je vous partagez quelques techniques et astuces en plus que j'ai développé pour rater encore moins mes semis allez dégâner vos graines et c'est parti je vous ai dit Cette vidéo va être divisée en deux parties. Si je vous parlais en introduction de 10 points de vigilance, la première partie, ça sera un premier point de vigilance, premier gros point de vigilance très important. Ça sera comment définir le bon moment pour faire ces semis. Et dans la deuxième partie, on verra neuf autres points de vigilance qui seront d'autres techniques et astuces pour être sûr de ne pas les rater. Premier point, comment définir le bon moment si on parle de plantes potagères qui sont probablement gélives. Si on parle de tout ce qui est solanacé, les tomates, les poivrons, les aubergines, les physalices, il y en a plein d'autres. Même des ornementales, tabac et compagnie. Est-ce que le tabac c'est vraiment ornemental ? Bon, ça dépend. On a aussi toutes les cucurbis tastées, que ce soit les courgettes, les concombres, les melons, les pastèques. Tout ça, c'est des plantes qui sont gélives. Pour ces plantes, on attendra généralement le mois de mars, avril, des fois même mai pour certaines plantes dans certaines régions. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un coup de gel qui crève les semis tout juste sortis. Dans la description, sous la vidéo, je vous mets un lien vers une page de mon site sur laquelle vous pourrez télécharger, entre autres, un calendrier de semis. Un calendrier que j'ai fait où, mois par mois, vous avez toutes les plantes que vous pouvez semer en intérieur ou en extérieur. Petite info en passant, si vous téléchargez ce tableau, pour pouvoir le lire, il faudra que vous utilisiez la suite LibreOffice. Ça ne marche pas avec Word classique. À savoir que LibreOffice, c'est libre et gratuit. Donc, vous pourrez quand même lire ce document. Donc, sur ce tableau, vous aurez les infos, mois par mois, à ce que vous pouvez semer. À savoir que, comme je disais en début de vidéo, selon la région dans quel coin vous êtes, si vous êtes en montagne ou en bord de mer, ça ne sera pas les mêmes moments. Et pour savoir comment et de combien on décale ces périodes de semis, il faut savoir dans quelle zone USDA vous vous trouvez. Zone USDA, c'est tout simplement défini par les températures minimales que vous avez pendant l'hiver. Donc, je vous affiche là un tableau qui montre plus ou moins en France quelles sont les zones USDA classiques. À savoir qu'en plus de ça, il va falloir quand même connaître votre climat vraiment local chez vous. Par exemple, moi, si je regarde sur la carte, je suis dans une zone plus ou moins 8, je dirais. Pourtant, moi, je suis quand même un petit peu plus en altitude et ma zone USDA ne correspond pas à la zone USDA vraiment de ma région. Donc, repérez vos températures minimales hivernales. Si vous êtes sur un lieu dans lequel vous venez d'arriver, sur lequel vous n'avez pas passé beaucoup d'hiver, allez vous renseigner. Et les personnes qui seront le plus capables de vous renseigner, c'est les gens qui vivent dans votre région depuis longtemps et surtout les agriculteurs. Et tous les agriculteurs, quelle que soit leur méthode de travail, même s'ils ne sont pas en bio, en permaculture, les agriculteurs connaissent le climat de leur région et savent s'adapter. Donc, vous pourrez trouver ces infos auprès de ces personnes-là et vous saurez à quel moment vous allez pouvoir faire vos semis. Donc, comme je vous le disais, il y a un tableau que je vous propose avec les périodes, les mois de semis par plante. Il est loin d'être complet, ce tableau. Il y a surtout les plantes que moi, j'ai cultivées ici. Mais ces infos, vous les retrouverez de toute façon partout sur tous les sachets de graines, dans tous les bouquins de jardinage. Donc, les dates qui sont données sont généralement plus ou moins pour des zones USDA qui sont 7, 8, quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes dans une zone USDA inférieure à 7, donc plus au nord ou plus en zone montagneuse, il faudra retarder, attendre un petit peu. Donc, si vous êtes à deux zones en dessous, vous retardez de au moins deux, trois semaines, voire un mois. Et par contre, si vous êtes dans une zone supérieure, ça veut dire plus près de la côte ou plus dans le sud ou à un endroit où il fait plus chaud globalement, vous pourrez faire ces semis un petit peu plus tôt. Bon, cette histoire de zone USDA, ça peut paraître un petit peu complexe. Mais une fois que vous saurez dans quelle zone vous êtes et de comment vous adapter par rapport aux dates qui sont généralement données, ce n'est pas si compliqué que ça. Dites-moi en commentaire sur la vidéo si vous avez envie que je vous fasse une vidéo plus spécifique sur ce sujet-là. Maintenant qu'on connaît ces dates de semis, il faut savoir que sur certaines plantes, on va pouvoir jongler un petit peu, voire même on va devoir jongler un petit peu. Certaines plantes ont des croissances très rapides, comme par exemple les tomates. Et si vous voulez avoir des tomates bien développées à planter au mois de mai, vous n'êtes pas obligé de les semer dès que possible en février. A savoir qu'un pied de tomate, si ça prend un coup de froid, alors soit c'est en dessous de 0 degré, ça les tue, soit c'est un coup de froid entre 0 et 5 degré. Et ça va bloquer la croissance pour un bon moment et vous allez avoir moins de production derrière. Donc pour les tomates qui poussent très très vite, on peut vraiment attendre le dernier moment pour les semer, en avril, voire au mois de mai pour avoir des productions plus tardives. Et là, ça marchera très bien. Par contre, d'autres plantes, comme les poivrons, les piments, les aubergines, ces plantes-là ont des croissances qui sont beaucoup plus lentes et ont besoin d'avoir une longue période avant le moment où on va les planter au chaud. Et si on veut avoir des productions intéressantes pendant l'été, il va falloir les semer assez tôt. Donc ces plantes-là, on va essayer de les planter le plus tôt possible. Beaucoup de producteurs, de maraîchers commencent à semer leurs poivrons, leurs aubergines en janvier, février. Par contre, si vous faites ça, faites vraiment attention qu'entre le moment où vous semez et le mois de mai, quand vous allez les mettre en pleine terre en extérieur, il faut que vous ayez de la place pour pouvoir les garder au chaud. Et donc, grosse astuce sur ce point-là, astuce que tous les agriculteurs et jardiniers confirmés connaissent, c'est qu'à partir du moment où vous semez ce genre de plantes un peu fragiles et que vous voulez semer un peu plus tôt, surveillez vraiment la météo. Donc, soit sur le téléphone, vous avez une application, soit vous écoutez les journaux radios ou le regardez sur Internet où vous pouvez. Mais en tout cas, sachez les températures qui sont prévues. Et puis, sachez surtout observer le ciel et puis le temps qu'il y a autour de vous. Si c'est une période un peu froide avec un vent du nord, une période un peu fraîche et que vous avez une nuit avec un ciel bien dégagé, si le soir, vous voyez le ciel bleu et vous voyez les étoiles dans le ciel et qu'il n'y a pas de nuages, dites-vous que c'est sur ces nuits-là que ça risque de geler. Par contre, un soir où c'est nuageux, couvert, normalement sur ces nuits-là, ça ne gèle pas. À part si on est sur une période vraiment très très froide où là, il va geler même la journée. Mais donc, surveillez en tout cas le temps qu'il va faire. Et puis, sachez protéger vos plantes les nuits où il va faire très froid. Ce n'est pas la peine de les protéger tout le temps. Par contre, sur les nuits froides et les journées très froides, faites très attention. Petit truc à savoir, quand c'est indiqué sur les bouquins, les calendriers de semis, les sachets de semences, quand c'est indiqué semis en intérieur ou en pépinière, ça veut dire que ça va être semé dans un endroit qui va être chauffé ou au moins hors gel. Donc, il y ait au moins un petit truc d'appoint avec un thermostat ou quoi, pour que ça ne gèle pas. Quand c'est indiqué semis en extérieur, bon ben là, pour le coup, c'est en extérieur. Et quand c'est indiqué semis en serre froide ou sous-abri, ben, il faut voir si c'est sous-abri, chauffé, non-chauffé, ben là, ça veut dire que c'est au moins protégé des intempéries, qu'on ne va pas avoir des températures aussi froides que si c'était complètement en extérieur. Mais ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est chauffé. Voilà pour la période de semis et on va voir maintenant toutes les petites astuces et les petits trucs à savoir pour bien réussir ces semis. Certaines graines, pour bien germer, vont avoir besoin d'une période pour lever la dormance. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais certaines graines sont parfois endormies tellement profondément que si on les semait juste normalement, ça ne germerait pas. Elles ont besoin d'avoir certaines conditions pour lever ce qu'on appelle la dormance, pour ensuite pouvoir germer. Alors, ça c'est valable surtout pour les graines d'arbres, d'arbustes, et plantes, pas mal de plantes vivaces, mais pas toujours en tout cas pour les plantes potagères. Donc si ce que vous avez envie de semer, c'est des plantes potagères annuelles, vous n'avez pas à vous inquiéter de cette partie-là. Par contre, pour d'autres plantes, il va falloir faire ce qu'il faut pour que ça puisse germer. Ça c'est par exemple vrai pour beaucoup de plantes fruitières qui viennent de zones tempérées, des zones dans lesquelles on a des saisons, des étés, des hivers. Et il va falloir que ces plantes sentent, entre guillemets, que l'hiver est passé pour ensuite pouvoir germer. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une stratification à froid. C'est ce que je fais ici. C'est des graines qui ont été semées cet automne, et l'hiver est passé dessus. Elles ont gelé plusieurs fois, elles ont senti le froid, et au printemps, on va pouvoir germer correctement. Toutes les plantes ont besoin de conditions différentes, de températures, de durées de températures différentes. Certaines graines vont devoir être scarifiées, se dire on va les écorcher un petit peu pour que l'eau puisse rentrer à l'intérieur. Bref, il y a plein de conditions différentes. Je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus, c'est déjà fait. Je vous mets un lien par là-haut, en haut à droite, et dans une vidéo sur laquelle j'explique pourquoi il faut faire tout ça et comment il faut le faire. Et vous avez encore ce même lien dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous envoie vers une page de mon site sur laquelle vous pouvez télécharger différents documents. Et dans ces documents, vous trouverez aussi un tableau de stratification, dans lequel je détaille vraiment plante par plante, toutes les graines qui ont besoin d'être stratifiées et quelles sont les conditions exactes pour que ça puisse germer. Et pour ce tableau aussi, vous aurez besoin d'avoir libre office pour pouvoir le lire. Allez, et on retourne maintenant sur les semis. Troisième point de vigilance important, ça va être de choisir le bon substrat et de semer ça dans les bons contenants. Le bon substrat, ça sera donc trouver le bon terreau qui correspond à ce que vous voulez faire. A savoir que des terreaux, il y en a plein de genres différents. Moi perso, j'utilise le FloraGarde depuis longtemps parce que pour moi, c'est le meilleur qui soit. Mais allez explorer dans les jardineries, dans les points de vente autour de chez vous, ce que vous trouvez. Et puis, soit vous avez le bon et faites avec, soit vous n'avez pas encore le bon. Et n'hésitez pas à en tester plusieurs. Faites les mêmes semis, mais dans plusieurs terreaux différents. Et vous verrez bien qu'est-ce qui correspond le mieux. Parmi les défauts les plus classiques des terreaux, on va avoir certains terreaux. Par exemple, les terreaux souvent de rempotage vont être très fibreux. Tellement fibreux que l'eau circule bien dedans. Donc, ça peut avoir un avantage. Mais quand l'eau circule trop bien dedans, ça va être des terreaux qui sèchent très vite. Donc, si vous avez des semis et que vous devez arroser 2-3 fois par jour parce que le terreau sèche très vite, ce n'est pas forcément bon. Un autre défaut qu'on peut avoir, un défaut que j'ai moi par exemple sur ce terreau de semis, même celui de FloraGarde que je trouve très bon, c'est que c'est des terreaux qui sont tamisés tellement fins, qui vont se compacter assez rapidement. Et ça peut arriver si on manque d'arrosage un petit peu et que le terreau se compacte et sèche, que cette motte de terreau très très sèche et du mal à se réhydrater derrière. Et donc, l'arrosage devient compliqué. Donc, des terreaux parfois trop fins qui sèchent trop vite. Faites attention à ça aussi. Un autre défaut qu'on peut avoir, et que je n'ai pas là sur cela, mais sur des terreaux qu'on peut trouver parfois en jardinerie, c'est des terreaux qui ne sont pas forcément très fertiles sur le long terme. Sur le court terme, au début, les terreaux sont en général quand même assez bons. Mais par contre, ça peut arriver qu'au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ce ne soit plus assez nutritif. Un bon terreau, utilisé dans ce genre de godet-là, moi par exemple, quand je sème ou quand je repique un pied de tomate dans un godet comme ça, un pied de tomate dans un petit godet comme ça va avoir assez à manger, n'aura pas besoin d'être nourri pendant plusieurs semaines, voire des fois pendant un mois et demi, deux mois. Donc si par exemple, ça vous arrive d'avoir vos plantes qui au bout de quelques semaines passent d'une couleur vert foncé, vert profond, à un vert plus clair, c'est probablement que vos plantes manquent d'azote, manquent un petit peu de nourriture. Un bon terreau, normalement, reste nutritif pour au moins plusieurs semaines. À côté de ça, il va falloir savoir choisir le bon contenant. Selon le type de semis que vous allez faire, vous n'allez pas choisir la même chose. Pour des plantes qu'on va semer en grosse quantité, des plantes avec des graines assez petites, comme moi je faisais par exemple pour tout ce qui est poivron, tomate, etc. Je sème dans des gros bacs. Alors j'utilise moi des caisses de poissonnier de récupération, mais on peut aussi utiliser ce genre de bac à semis là. Et l'idée, ça va être de semer toutes les graines ensemble. Pour des plantes qu'on fait en moins grosse quantité, des plantes qui ont des graines un peu plus grosses, ça peut arriver qu'on fasse soit directement une graine semée dans un gros godet comme ça. Ça, ça m'est arrivé de le faire par exemple pour pas mal de cucurbitacées, dont les courges, les pastèques, les melons, etc. Pour d'autres plantes qu'on va semer en moins grande quantité et qu'on ne veut pas avoir à séparer les unes des autres après, on peut aussi semer dans des alvéoles. Donc là, il n'y a pas de mauvaise technique, ça dépend vraiment de quelle quantité, de comment vous voulez travailler derrière. Certaines plantes n'ont pas toujours besoin d'être repiquées. Par exemple, des salades, je vais rarement les faire dans des grap-bacs avec toutes les graines ensemble pour repiquer ensuite dans des godets. Enfin voilà, pour certaines plantes, tout ça. Moi, en tout cas, la façon dont je travaille, ça ne correspond pas. Les salades, par exemple, je vais plutôt les semer là-dedans. Et puis une fois que je les sors de leurs alvéoles, une fois qu'elles sont jolies, je vais les planter directement. Faites en fonction de la quantité et de vos méthodes, vous verrez bien. Testez toujours plusieurs méthodes, vous verrez bien qu'est-ce qui vous correspond le plus. Et au niveau du substrat que j'utilise, je vais m'adapter aussi selon le type de semis, selon le contenant que je vais utiliser. J'utilise globalement deux types de substrats, ou de terreau, appelez-les comme vous voulez. Du terreau à semis, donc celui qui est amisé très très fin, et donc il faut faire vraiment attention à l'arrosage. On va le revoir juste après. Et un autre terreau qui va être plus grossier, pour lequel j'utilise un mélange de terreau à rempotage et un terreau de semis. Je vous disais, le terreau à rempotage sèche trop vite, le terreau à semis, lui, se compacte trop vite. Par contre, si on mélange les deux ensemble, ça devient à peu près idéal, en tout cas pour moi. Et donc, comment je vais définir que j'utilise plus l'un ou l'autre ? Si c'est des graines qui sont toutes ensemble, dans des gros bacs comme ça, et qu'il va falloir un moment séparer les unes des autres, pour les repiquer en alvéole, en godet ou quoi, eh bien je vais utiliser un terreau à semis. Puisque dans le terreau à rempotage, il est plus fibreux, il y a pas mal de fibres dedans. Et vu qu'il va falloir séparer les racines les unes des autres, si en plus le terreau est fibreux, les racines vont vraiment s'en mêler entre elles, ça ne va pas être pratique. Donc à chaque fois que c'est des plantes que je vais devoir séparer les unes des autres, repiquer, je vais utiliser un terreau à semis. Et pour tout ce qui est semé en contenant individuel, que ce soit des godets ou des alvéoles, je vais utiliser mon mélange de terreau à rempotage et terreau à semis. Et si dans les petites alvéoles, des fois, ça arrive quand même qu'il y ait des gros morceaux dans le terreau à rempotage ou pas mal de fibres, ça m'arrive de le tamiser un petit peu. Je vais utiliser ce genre de tamis là. Ça, c'est un cache de ventilateur. Voilà, très facile à utiliser. Quatrième point important qu'il va falloir surveiller quand on fait ces semis, ça va être de semer à la bonne température. Chaque graine, chaque type de plante va avoir une température idéale de germination et va avoir une plage de température dans laquelle ça germe. Mais on va essayer quand même de s'approcher toujours le plus possible de la température idéale. Alors, on va dire que la température idéale, ça va être autour des 20 degrés, mais selon le type de plante, il va y avoir des trucs qu'on peut semer déjà beaucoup plus tôt parce que c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'avoir trop de chaleur. Certaines plantes peuvent germer en dessous de 10 degrés. Certaines plantes, on va avoir besoin de plutôt 20, 25 degrés. Dans les solanacées, les tomates, les aubergines, tout ça, ça a plus ou moins besoin d'au moins 15 degrés et ça germe très bien à 20 degrés. Si vous ne voulez pas vous poser trop de questions, dites-vous qu'entre 15 et 20 degrés, tout germe à peu près correctement. Et puis, en farfoyant un petit peu plus dans les documents que vous pourrez trouver à droite, à gauche, vous verrez que certaines plantes n'ont pas besoin d'être chauffées pour germer. Ces températures, vous allez pouvoir les trouver dans la maison. Si vous chauffez à 18, 20 degrés votre maison, dans la maison, ça peut être bien. Dans une véranda qui est plus ou moins tenue au chaud, si la véranda est accolée à la maison, c'est très bien. Et dans une serre, il va falloir que ce soit une serre un petit peu chauffée. Il y a plein de façons de faire. Ça peut être sur une nappe chauffante, sur des couches chaudes. Voilà, vous voyez les techniques que vous voulez utiliser. Mais sachez que pour la germination, pour le temps que la plante, que la graine va mettre à germer, il y a des fois des plantes qui mettent plus de 15, 20, 30 jours à commencer à germer, il va falloir que sur toute cette période, il y ait la bonne température. Et s'il y a des baisses de température la nuit, ça remonte la journée, ça ne va pas être idéal. Il va falloir avoir une température plus ou moins stable. Un bon truc à savoir là-dessus, c'est que pour germer, une plante n'a pas besoin de lumière. Elle a besoin d'humidité, on va le voir juste après, et elle a besoin de chaleur. La lumière, ça vient plus tard. Mais pour germer, chaleur, humidité. Et donc, moi, je connais par exemple certains maraîchers qui vont préparer tous leurs semis, que ce soit dans des caisses, dans des alvéoles ou dans des pots. Ils vont mettre tous leurs semis, les uns empilés sur les autres, dans une petite pièce chauffée avec un poids à pétrole, un petit radiateur, ce que vous voulez. Mais on peut faire dans une toute petite pièce de, même pas 2 mètres carrés, avec juste un petit point de chauffage, on peut faire des centaines, des milliers de semis en les empilant les uns sur les autres. Par contre, si vous faites avec cette méthode, faites attention, surveillez. Dès que ça a germé, là, on doit les sortir de cet endroit-là pour les mettre à un endroit où il y aura de la lumière. Et donc ça, on peut le faire dans la maison. Il n'y a pas besoin de le mettre devant une fenêtre, ça n'a pas besoin de lumière. Juste dans une maison dans laquelle la température est stable, entre 18 et 20 degrés, c'est parfait. Par contre, dès que ça aura germé, il faudra l'amener à la lumière. Mais pour germer, ça peut rester dedans. Et en plus de la chaleur, autre point super important, ça va être l'humidité. Et donc cinquième point, ça va être que tout le temps que la graine va mettre à germer, il va falloir conserver une humidité constante. Moi, ma technique, c'est qu'une fois que j'ai fini mes semis, je recouvre en surface avec une petite couche de vermiculite. La vermiculite, c'est un minéral naturel qui a été expansé à la chaleur et qui a la capacité de retenir énormément d'eau par capillarité. Et donc, c'est une toute petite pellicule que je mets en surface, mais cette petite pellicule va rester humide et empêche que le terreau en dessous sèche. J'ai vu beaucoup de maraîchers faire juste avec du sable, on recouvre avec une petite couche de sable en surface, et ça a la capacité aussi de garder un petit peu l'humidité en dessous. Si vous faites juste avec du terreau, faites attention à ce que votre terreau ne sèche pas, ça veut dire pulvérisez-le, vaporisez, trempez, faites ce que vous voulez, mais juste il faut que le terreau reste humide constamment pendant tout le temps de la germination. Si à un moment ça sèche, c'est pas forcément bon. Une graine en germination a besoin d'avoir une humidité constante. Une graine qui serait en train de germer, mais qui commence à sécher, ça ne va pas forcément le faire et pour beaucoup ça va être fatal. Sixième point, si je ne me trompe pas dans mes comptes, ça va être de faire tremper ses graines avant la germination. Et le fait de faire tremper ses graines avant la germination va parfois accélérer grandement le temps que ses graines vont mettre à germer. Ça je le fais de plus en plus maintenant quand je fais du tournesol, du maïs, des haricots. Je fais tremper mes graines pendant à peu près 24 heures avant. Un peu comme quand on fait des graines germées. Si vous faites des graines germées chez vous, peut-être vous faites ça. D'abord on fait tremper ses graines complètement dans de l'eau et ensuite on essaye de les garder humides en les trempant un petit peu tous les jours, mais sans les garder complètement dans l'eau non plus. Donc l'idée ça va être de les faire tremper pendant à peu près 24 heures dans l'eau et ensuite de faire les semis. Une autre façon que j'ai de faire, c'est quand je fais moi mes semis en plaques alvéolées comme ça, je les garde donc dans des bacs et normalement je les fais juste tremper. Une fois que ça a trempé, je les mets sur ma nappe chauffante, mais parfois je les laisse complètement tremper. Alors c'est pas noyé sous l'eau, ça trempe dans un fond d'eau, mais c'est juste, c'est l'humidité du substrat est complètement saturée et ça garde les graines un peu plus humides pendant au moins les premières 24 heures et ça accélère un petit peu la germination. Septième point, et là on est vraiment sur un point de vigilance, d'observation à avoir pour éviter la frustration de se faire bouffer tous ces semis alors que tout allait bien jusque là. Au moment où on commence à semer, c'est la sortie de l'hiver, c'est le moment où il commence à faire chaud, c'est le moment où les rongeurs se réveillent, les oiseaux se réveillent et ils commencent en plus à se reproduire et avoir besoin de beaucoup se nourrir. Et c'est donc là, en sortie d'hiver, début de printemps, une période où on peut avoir beaucoup d'attaques. Moi j'ai eu des attaques, surtout tout ce qui est rongeurs, souris, rats et puis pas mal d'oiseaux qui viennent grignoter les graines. Donc là, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire pour éviter ça. Premier truc, c'est selon dans quel endroit vous faites ça, faire un gros coup de nettoyage dans la zone. Ça peut arriver des fois qu'on voit des galeries de rongeurs, des nids qui ont été faits pas très loin de la zone où on va faire les semis. Surtout si vous faites ça sur couches chaudes, dans un endroit qui est un petit peu chauffé, qui est plus chaud que l'extérieur, ces petits animaux peuvent venir se mettre là au chaud. Et si en plus on leur distribue des graines tous les jours en faisant nos semis, ils se régalent. Donc voilà, déjà, faire attention à la zone que ce soit bien propre. Un autre petit truc que j'ai, c'est quand je fais mes semis dans des bacs comme ça ou en polystyrène, j'ai des petites plaques en plexiglas que je mets dessus. Et voilà, ça évite que les bestioles aillent dessus, on peut faire avec des grilles, on peut faire avec n'importe quoi. C'est plat que ça peut avoir l'avantage en plus de bien garder l'humidité en dessous, donc c'est chouette. Attention par contre, si on a des petits coups de chaud, des petits coups de soleil, voilà, il peut faire vraiment très très chaud là-dessous. Voilà, par contre ça peut arriver que même tout ça, ça ne suffise pas. Moi ça m'est arrivé d'avoir des rongeurs qui me grignotent les boîtes, en polystyrène encore plus simple, mais même en plastique, ou alors qui arrivent à se faufiler là-dessous. Parce que s'ils sont affamés, qu'ils sentent qu'il y a des graines en dessous, et qu'en plus ils ont leur famille à nourrir, bon ça peut arriver qu'ils soient bien motivés pour aller les chercher les graines. Et donc là, à partir de là, à me sensible s'abstenir, si le fait de tuer des animaux vous dérange profondément, passez au chapitre suivant. Mais moi à partir de là, aux périodes de semis, ça m'arrive quand même de mettre, voilà, ce que vous voyez là, je mets tapette, alors tapette à rat, j'ai un petit truc pour les souris en dessous, je mets ça vraiment sur des petites périodes au printemps, ben là, pour l'instant, j'ai rien attrapé, j'ai pas eu de soucis, mais si vraiment, à un moment, j'ai un rongeur qui va trouver mes graines, ben il y en a, ça arrive qu'il y en ait un qui se fasse attraper, pas souvent, les rats, j'arrive rarement à les avoir, mais voilà, ça arrive que je tue un rongeur ou deux, sur la période de semis, pas tout le temps, mais voilà, en général, quand on en chope un ou deux, c'est quand même des bestioles que je trouve, moi, très intelligentes, et en général, quand on en chope un, à partir de là, ils y viennent plus. Donc, voilà, cas de dernier recours, j'utilise ça sur des petites périodes, mais là, vu que j'ai pas eu de soucis d'attaque cette année, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, donc voilà, ça m'embête un peu d'avoir ça quand même, je suis pas non plus fan de tuer des animaux, donc voilà, je pense que je vais pas les garder trop longtemps non plus, c'est tapette, voilà, puis j'aurais pas envie de m'y prendre les doigts dedans non plus, ça ferait bien marrer les souris, ça. Bref, allez, sujet suivant, la pluie commence à tomber, j'espère que le bruit gêne pas, ça tombe bien, là. Bon, j'ai dû couper à cause de la pluie, reprise du tournage 24 heures plus tard, huitième point, on va revenir sur cette histoire de température de lumière, si pour la germination, on avait besoin de chaleur, mais pas forcément de lumière, à partir du moment où ça germait, là, pour le coup, on va avoir besoin de lumière, et pas forcément de chaleur. Si on n'a pas suffisamment de lumière sur des semis qui commencent à germer, les semis vont tout simplement filer, et là, je suis persuadé que la plupart d'entre vous voient ce que c'est, quand on fait un semis à la maison qui manque de lumière, la plante s'étiole, pousse vraiment en longueur, se couche au sol, a du mal à verdir, tout ça parce qu'elle cherche la lumière. Et donc, à partir du moment où une graine a commencé à germer, à partir du moment où on commence à avoir des tissus verts sur la plantule, le vert, c'est de la chlorophylle, la chlorophylle, c'est la molécule qui utilise la lumière pour produire des sucres et pour produire la plante, globalement, eh bien, si à partir du moment où on voit ce verre, il n'y a pas assez de lumière, vos plantes vont filer. Donc, une fois que ça a germé, de suite, on met ça soit dans une véranda, soit dans une serre, soit on les met à l'extérieur la journée, quand il ne fait pas trop froid. Par contre, si vous laissez ça dans la maison, et que vous faites qu'on fonde beaucoup, on met ça à la maison, devant une fenêtre, une fenêtre, ça ne suffit pas. Dites-vous tout simplement qu'une plante a besoin de soleil, ou en tout cas d'une lumière très importante, du matin au soir, du moment où le soleil se lève, jusqu'au moment où le soleil se couche. Mais si vous laissez vos semis une fois germés, derrière une fenêtre, vous allez avoir du soleil, de la lumière une partie de la journée, puis ensuite le soleil se décale, on n'en a plus assez. À moins de passer derrière une autre fenêtre, qui a plus de lumière, une autre fenêtre le soir, peut-être. Bref, c'est très contraignant, et en général, ça ne suffit pas. Donc, une fois que ça a germé, il va falloir mettre ça dans l'endroit le plus lumineux que vous avez. Si vous avez la chance d'avoir une serre, une véranda qui prend le soleil toute la journée, c'est très bien. On peut fabriquer des châssis à bas coût, il faut au moins un endroit qui puisse être protégé du froid la nuit. Ça peut être très contraignant aussi de devoir sortir ses plantes le matin et les rentrer le soir. Si on oublie, au final, ça va finir par manquer de lumière. Ça ne marche pas non plus. Et puis, sinon, dernier recours, il y en a qui utilisent des éclairages horticoles avec des néons, des LED. Voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Ce n'est pas ce que je pratique, donc là, pour le coup, ce n'est pas sur ça que je vais pouvoir vous conseiller. Donc, il faudra trouver un endroit très lumineux. Par contre, au niveau de la température, si je disais que pour les tomates, il y a besoin d'une température de 20-25 degrés, pour d'autres plantes, un petit peu moins, pour que ça germe, une fois que ça a germé, pour la croissance, il n'y a plus besoin d'avoir cette température-là. Une tomate germe bien à 20-25 degrés. Par contre, elle peut très bien pousser à 10, plutôt 15 degrés. On va essayer de ne pas aller trop froid non plus. Comme je disais, un froid entre 0 et 5 degrés, ça peut bloquer la croissance et puis retarder la production de la plante. Mais on n'est pas obligé de la garder à 25 degrés. Si vous faites comme moi, sur une hape chauffante, ou sur couche chaude, ou quel que soit le moyen que vous avez trouvé pour pouvoir produire de la chaleur quand la plante pousse, la place qu'on a, en général, n'est pas infinie. Donc, on va rentabiliser l'espace au chaud pour la germination. Une fois que les graines ont germé, les plantules, on va les passer dans un endroit qui n'a pas besoin d'être aussi bien chauffé, donc serre ou véranda, et on garde l'espace vraiment au chaud pour la germination. Neuvième point, on va revenir encore sur cette histoire d'humidité. Si pour la germination, la graine a besoin de rester humide pour pouvoir germer, une fois que la plantule a germé, le substrat dans lequel les racines se développent doit rester humide. Par contre, l'atmosphère autour de la plante ne doit pas forcément être sèche, mais en tout cas, doit être aérée, ventilée. Si l'atmosphère autour de vos plantules n'est pas suffisamment ventilée, vous avez des risques de maladies dues aux champignons qui, eux, aiment bien l'humidité. Par exemple, une des maladies les plus classiques qu'on peut avoir sur les jeunes semis, c'est ce qu'on appelle la fonte des semis. La fonte des semis, c'est tout simplement quand toutes vos petites plantules, qui sont bien jolies, bien debout, si elles n'ont pas filé, petit à petit, elles vont se mettre à tomber les unes après les autres parce qu'on a une pourriture au niveau de la base de la plantule. Cela dit, comme pour tous les problèmes, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et là, la solution, ça va être de s'attaquer aux champignons avec quelque chose qui contient du soufre. Moi, j'utilise par exemple de l'ail que je vais faire macérer dans un peu d'eau. Je mets ça dans un pulvérisateur. Et je peux faire ça soit en curatif s'il y a des problèmes de fonte de semis, soit en préventif, carrément, sur mes semis que je sais sensibles à la fonte de semis, je vais pulvériser de l'eau dans laquelle à infuser un petit peu d'ail. Je ne vais pas détailler plus que ça la fonte des semis parce que j'ai déjà fait une vidéo. Je vous mets un lien par là sur une vidéo que j'ai faite sur la fonte de semis et puis les solutions qu'on a pour ça. Et on en vient maintenant au dixième et peut-être dernier point de vigilance, à moins que j'ai d'autres idées qui me viennent entre temps. J'en aurai sûrement. Ça va être le repiquage. Si les graines sont semées les unes à côté des autres, si vos plantes sont semées toutes ensemble, donc les techniques que je fais, soit dans les caisses de poissonnier ou dans les bacs ou dans les godets, ça m'arrive de faire par exemple dans... Je vais vous trouver un godet. Ça m'arrive par exemple pour les omates de semer pas loin de 100, 150, des fois 200 graines dans un petit godet comme ça. Et donc quand les plantules se développent, à un moment, il va falloir les repiquer. Repiquer, ça veut dire tout simplement séparer les plantules les unes des autres pour les mettre dans des contenants isolés. Pour certaines plantes repiquées, ça peut vouloir dire les séparer les unes des autres pour aller les mettre directement en plein de terre. C'est ce qu'on fait par exemple pour les oignons, les poireaux et d'autres aliacés. Mais pour la plupart des plantes, quand on repique, on les sépare, on les met dans des contenants isolés, elles se développent un peu plus et ensuite là, on va aller les planter en plein de terre. Voilà, par contre, pour les plantes qui seront semées en contenants isolés comme des godets directement ou comme des salades qui seraient semées en alvéoles, si on n'a pas besoin de les séparer les unes des autres, après la germination, dès que c'est assez développé, on va aller les planter directement en plein de terre. Bon, pour le repiquage, il va y avoir deux choses qui vont indiquer que c'est le bon moment pour repiquer. Le premier truc qui peut arriver, c'est on va juste attendre que les plantes soient suffisamment développées, qu'elles aient sorti leur cotylédon et leur première feuille. Attention, ne confondez pas cotylédon et première feuille. On voit bien la différence. Le cotylédon, c'est en général le reste de la réserve qu'il y avait dans la graine et ensuite les premières feuilles arrivent. On voit bien que les deux sont différents. Bon, en général, on dit qu'on attend au moins le stade première feuille pour repiquer. Le deuxième point qui pourrait vous indiquer que c'est le bon moment pour repiquer, c'est quand, par exemple, vous avez fait, comme moi, 150 ou 200 graines dans un petit godet comme ça, eh bien, il va arriver un moment où les plantes vont se faire de l'ombre les unes les autres. Il va y avoir de la concurrence qui va rentrer en jeu. Alors, on pourrait faire ça pour garder les plantes les plus jolies, mais entre-temps, on va avoir aussi des risques de fonte de semis. Bon, bref, voilà, c'est pas idéal. Quand les plantes sont trop serrées, il va arriver un moment où c'est le bon moment pour repiquer. Donc, repérez juste quand les plantes sont les unes sur les autres, qu'elles commencent à se faire de l'ombre et qu'il commence à y avoir de la concurrence. Voilà, c'est le moment pour les séparer. Et donc, on va délicatement les séparer les unes des autres pour les mettre dans des contenants individuels avant de les passer en pleine terre. À part pour les aliacés, c'est assez rare qu'on repique, qu'on sépare et qu'on les mette directement en pleine terre puisqu'en faisant ça, on les abîme un petit peu, on les perturbe un petit peu. Donc, c'est bien de les passer dans du bon terreau, en pot, isolé, dans une serre. Vraiment, on les chouchoute encore un petit peu avant d'aller les passer en pleine terre. Voilà, là aussi, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le repiquage parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets un lien par là si vous voulez la voir où je vous parle de tout ce qu'il y a à savoir sur le repiquage. Bon, allez, dernier point que je vous rajoute comme ça, pêle-mêle parce que ça m'est venu entre temps et je n'ai pas comptabilisé ça. J'aurais dû vous dire ça dès le début de la vidéo. Mais pour faire un semis qui marche, faites attention aux graines que vous utilisez. Quand c'est des graines qui viennent du commerce, qui viennent de semenciers, qui sont vraiment déclarées comme semenciers, ils ont des obligations de taux de germination assez haut. Donc, normalement, tout germe. Si c'est des graines que vous avez fait vous, si c'est des graines que des amis jardiniers vous ont donné, on n'a pas forcément toujours les mêmes garanties. Et puis, même si c'est les graines du commerce mais qu'on les a depuis très longtemps, regardez la date de validité sur le sachet. Faites en sorte de conserver vos graines dans un endroit adapté à ça. Moi, je les conserve dans un frigo qui ne fonctionne pas. C'est juste comme une grosse glacière. Vous pouvez faire ça pareil chez vous dans une glacière, un endroit où les températures ne varient pas trop, dans un endroit bien sec, conservé, voilà, vraiment à l'abri de l'humidité. Donc, voilà, en gros, faites attention d'où viennent vos graines, quelle âge est-on, comment vous les avez conservées entre-temps pour être sûr que déjà la graine de base est bonne. Ce serait dommage de faire tout ce qu'il faut pour que ça germe mais que de base la graine ne soit pas bonne et de toute façon ne germera pas. Voilà, tout ça j'en ai déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos, je ne sais plus lesquelles mais allez fouiller sur ma chaîne, ça fera des vues. Un truc de youtubeur encore. Un autre truc qu'on pourrait dire, c'est si vous voulez vous faire vos graines, faites aussi attention à comment vous produisez vos graines. Ce n'est pas parce qu'on a une graine sur un fruit que la graine va forcément donner une plante qui donnera le même type de fruit. Si sur des tomates on peut récupérer les graines, les ressemer, ça va redonner la même variété, sur toutes les courges, les courgettes ou toutes les cucurbitacées, il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir des croisements qui se mettent en place donc on va faire des bons semis, ça va bien germer par contre on n'aura pas la plante qu'on espérait derrière. Ça aussi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étaler là-dessus et là je suis au bout de celle-là donc je veux vous dire maintenant merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura servi. Faites tourner la vidéo autour de vous, mettez des petits pouces en l'air si ça vous a plu, laissez des commentaires si vous avez des questions. Voilà, tout ça, ça fait plaisir à l'algorithme et c'est bon pour le référencement de mes vidéos mais surtout moi ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît et ça me motive un petit peu aussi. Allez, comme d'habitude, rappel en fin de vidéo, sachez que cette chaîne est soutenue par tous les tipeurs qui m'accompagnent sans qui je ne pourrais pas continuer à faire tout ça donc si vous aussi vous voulez me soutenir financièrement il y a un lien Tipeee vers ici, un dans la description sous la vidéo, un autre lien qui va apparaître à la fin de la vidéo donc si vous voulez, vous le trouverez et puis merci à tous ceux qui rejoindront cette communauté voilà, encore une fois sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt puis moi je retourne à mes semis, à mes repiquages, à mes plantations parce que c'est le printemps et c'est à fond. Allez, à très bientôt à tous ! Salut ! Donc l'une des plus classiques par exemple, ça va être la fonte des semis. Qu'est-ce pas ? On peut passer la plante à un autre endroit qui n'est pas forcément... Putain, vous faites chier les canards ! Bon moment, c'est ici, on a fait comme je vous ai expliqué Oh mais non, pas le téléphone maintenant ! Le deuxième point qui pourrait vous indiquer que c'est le bon moment Mais arrête, c'est chiant ! Il y a un endroit qui n'a pas besoin d'être aussi chaud comme ça, on libère de laisse-place. Putain ! Vous avez fait comme moi 100, 150, voire 200 graines de tomate ? Oh putain ! Ce n'est pas possible qu'en c'est chiant comme ça ! Si pour la germination, il faut que ça reste humide, ça ne doit pas sécher les canards en fait, vraiment chier là ! Ils vont finir par gagner, je vais leur filer à bouffer ! Neuvième point, on va revenir encore si on s'est... Neuvième point ! ... 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